... Trois frères membres d'une même famille d'origine maghrébine et qui habitent dans la banlieue de Bastia, qui le 13 août 2016 se trouvait dans la fameuse cric de Sisko en famille pour un barbecue et pour une journée à la mer. Et également deux villageois de Sisko se trouvent depuis aujourd'hui, donc également en garde à vue. À ce stade des investigations, les multiples auditions et constatations techniques ont permis d'établir les faits constants suivants. Ce que j'appelle comme faits constants, c'est ce qui ne relève pas des témoignages de l'une ou de l'autre partie, c'est-à-dire de tierces personnes, touristes, militaires de la gendarmerie qui sont arrivés à peler sur les lieux, et également un certain nombre de constatations techniques réalisées à la fois par des morts-synégistes, par les militaires de la gendarmerie dans le cadre de leur enquête, mais également de l'exploitation d'un certain nombre de films. Donc les éléments constants sont les suivants. À l'évidence, à l'origine des incidents se trouvent les membres de la famille maghrébine qui ont voulu, dans une logique un petit peu de Kaïda, s'approprier la plage, se la privatiser. Il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens-là. Notamment, ils ont mis un panneau d'interdiction de circulation, c'était plus ou moins symbolique, évidemment on pouvait passer, mais pour que personne ne le vienne, et ils ont multiplié au fur et à mesure de la journée des incidents avec un certain nombre de personnes. Incidents sous type de jet de pierre, non pas directement sur les personnes, mais à proximité pour les intimider. Tensions très fortes, insultes, menaces. Et ceci à l'encontre tout d'abord d'un couple de touristes qui est venu et qui vient habituellement sur cette plage, d'enfants qui passaient avec un canoë et qui se sont rendus quelques minutes dans cette crique et puis après se sont allés avec leur canoë un petit peu plus loin, avec un touriste belge qui prenait des photos de la mer au-dessus de la crique qui a été violemment invectivée et menacée. Et enfin, avec un groupe de jeunes gens de Cisco qui ont l'habitude de venir fréquenter cette plage en milieu d'après-midi. Et là, j'en suis une altercation entre un de ces jeunes de ce groupe du village et des membres de cette famille, des membres masculins de cette famille. Alors à partir de là, les faits ne sont plus constants, les versions sont diamétralement opposées. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux militaires de la gendarmerie de procéder au placement en garde à vue des trois membres masculins de cette famille pour déterminer dans quelle mesure, selon quelle nature et avec quelle intensité ils auraient procédé à des actes de violence sur ce jeune garçon, enfin cet adolescent. Première scène contestée. Ensuite, le père de cet enfant est avisé de l'incident, il ne sait pas encore la nature, mais que son fils serait molesté sur la plage de Cisco. Il arrive sur les lieux et là, il y a une deuxième scène, une deuxième altercation, et une échauffourée, toujours entre les membres de cette famille de la banlieue de Bastia et le père de ce jeune homme de Cisco. Et là encore, des violences, possiblement avec arme, puisqu'il est fait état à la fois d'un harpon, il est également fait état d'une batte de baseball. Là encore, ces trois personnes sont placées en garde à vue pour voir dans quelle mesure ils auraient participé à ces violences et quelle serait la responsabilité dans les dites violences. Quatrième scène. Arrivée des villageois, qui arrivent en nombre de plus en plus importants. On constate au départ une très forte tension, et je tenais à signaler à ce stade le rôle remarquable de la gendarmerie, qui est arrivé d'abord à l'unitaire de Brambeau, puis ensuite un certain nombre de renforts en Puyès-Basca, qui ont permis à ce stade-là d'éviter que les membres de cette famille Magrédène fassent l'objet d'un véritable lynchage, puisque des violences ont été exercées à leur encontre. Et c'est pour déterminer dans quelle mesure les deux personnes originaires du village ont participé à ces dites violences, qu'ils sont également placés en garde à vue, puisque nous souhaitons, au niveau du parquet de Bastia, établir l'intégralité des responsabilités. Je terminerai en vous indiquant que je sais que cette affaire est d'une extrême sensibilité, je souhaite la replacer dans son contexte, mais j'en appelle à la responsabilité de chacun pour permettre aux militaires de la gendarmerie d'exercer leur mission, c'est-à-dire d'établir la réalité des faits, et me permettre, au-delà de toute oppression, d'exercer des poursuites qui me paraîtront utiles. Donc j'en appelle à la responsabilité et au calme de chacun. Je vous remercie. Qu'est-ce que ça fait ? Le plan que j'ai, si vous voulez, de cette affaire, et puis après, j'en aurai terminé, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une logique de s'approprier cette plage pour être tranquille, et pas ce qu'on s'estime en droit de le faire dans une logique un peu plutôt de caïd. Et puis, de l'autre côté, on a une surréaction villageoise inadaptée. Voilà, mais vous savez, moi, pour avoir travaillé depuis quelques années ici, c'est des choses, si vous avez une dizaine d'Italiens en Vespa, et qui font, j'ai déjà eu des problèmes de cette nature. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si vous vous êtes trouvé dans un village de Mauser, bien reculé, on lui arrive pareil, une dizaine d'Allemands en camping-car, vous pouvez avoir ce type de problématiques. C'est pourquoi, moi, après ces éléments objectivés, d'un côté, il n'y a pas de personnes radicalisées, et de l'autre, on n'a pas de méchants racistes. On a une réaction grégaire à un comportement inadapté. C'est ce qui me semble être ce dossier, mais je crois qu'on en débattra de façon peut-être plus utile. Au stade de la garde à vue, les uns et les autres sont placés, d'un côté, pour violence avec arme et en réunion, parce qu'il y a possiblement l'usage d'une arme. Ça, c'est du côté de la famille, on va dire, de loupine, pour faire simple. Et de l'autre côté, des violences en réunion, mais sans usage d'art.